Alors nous voici donc là c'est la Putain, j'aurais voulu gagner Stoss parce que je crois qu'il joue Elf Ball C'est la combienème round du tournoi ? C'est la Je sais même plus C'est la cinquième Cinquième round du tournoi Et il joue Elf Ball Je suppose Ouais Alors Alors Si je fais un Kalissa 1, ça a l'air mieux de faire le Kalissa 1 maintenant Je fais Kalissa 1 maintenant Retour suivant Je peux faire Je crois qu'il joue Dice, faut faire gaffe Alors Si je déco C'est pas génial Alors Sylvain il va aller Ok Tac Alors Mox d'Opal Euh Bon Bon j'ai pas encore eu de carte Qu'il faut Qu'il me faut Alors Qu'il puisse Qu'il puisse gérer Qu'il puisse gérer Qu'il puisse gérer Je pète Je pète Kirion par exemple Visionnaire Elf Je te vois bien arriver toi Faut Faut que je fasse gaffe Faut que je fasse gaffe Parce que avec le Kalissa 1 Faut pas que j'oublie de montrer des trucs Donc si je me trompe pas Donc si je me trompe pas Sa liste c'est une liste avec 4 Rocco Days Leovold Plein de trucs comme ça Un peu en kikinant Alors Il a posé une héritage de ride Donc là je vais prendre 1 Elle a une petite carte bleue là ? Bon ça va j'ai une carte bleue Je suis content donc je pourrais faire une force Sur ce qui peut éventuellement arriver Sûrement Je suis un peu stressé là Parce que Parce que ce n'est qu'un jeu après tout Alors Mendec Si j'ai une carte verte que je peux aller chercher Alors là sachant que je vais jouer Karn Je pense que je vais faire Karn Qui va tuto Euh Karn qui va tuto baliste Toi faut que je réfléchisse Alors 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 Targeting creature artifact Bah du coup Je vais faire Je pense que je vais faire Karn Qui arrive avec 5 marqueurs Qui arrive avec 5 marqueurs Si je fais Et Le plus 1 Sur le Kyrion Alors On 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 mana parce que ça si je le fais sur le sur le kirion si je le fais sur le kirion derrière il peut piocher derrière il peut taper pour faire 3 mana et si je fais sur ça il pourra pas utiliser son kirion quoi qu'il en soit alors activité de donc voilà au prochain tour parce que j'ai 1 2 3 4 5 6 peut quand même faire une balliste une grosse balliste qui pourrait faire beaucoup de points un elfe visionnaire je garde bien ma force je peux activer nature alors de il a sacrifié les visionnaires donc là je peux contrer et je retire un marqueur alors alors là j'ai touché un urza ce qui est pas mal du tout j'ai touché un urza je vais encore réfléchir au kappa que je peux utiliser 1,2,3,4, si il refait si il refait comment ça s'appelle j'ai pas joué l'or d'accord alors 1,2,3,4 5,6,7,8,9 donc il me manquerait quand même du mana pour faire ce que je veux faire alors attention je vais jouer mes land je vais jouer je vais jouer je vais jouer un swamp quoique non je vais jouer un bayou pour me préserver pour me préserver d'un potentiel choke alors je vais faire 1,2 3,4 donc là je vais poser un token construct je crois que c'est lui et là il est 1,2,3,4 il est 4,4 il est 4,4 je peux faire je peux aller chercher quoi je peux aller chercher liquid metal ça c'est un artefact en plus de ces autres types ouais donc je peux chercher ça par exemple si je vais chercher ça hop je vais chercher c'est où sinon je peux aller chercher un un piège pont qui me mettrait à l'abri de natural order etc ça a l'air pas mal ça ça a l'air pas mal du tout je peux faire ça putain je suis en train de stall mon adversaire mais ouais mon deck il est particulier à jouer aussi il faut bien l'avouer je vais faire un explosif à 1 je pense je vais faire un explosif à 1 je vais faire un explosif à 1 c'est où ? ah c'est là tac à 1 oh putain oh le fail oh putain là j'ai fail oh putain là j'ai fail oh là 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 bon il faut que j'espère qu'il est rien il faut qu'il est rien il faut qu'il est rien il faut qu'il est rien là je vois ça j'aurais dû faire un piège pont je t'achète la merde ouais moi qui va juste me faire un zenith ou un truc comme ça je suis dans la merde je suis dans la merde alors le fail ça fait mal donc là il y a 99 qui va m'attaquer ouais il y a 3 créatures qui m'attaquent qui sont euh je peux bloquer combien de points moi ? là je suis dans la merde oh le fail le fail de ouf oh putain euh 1 2 3 4 5 ouais il y a 22 points j'ai 10 points de bloc j'ai perdu 1 2 3 4 5 12 12 et 10 bah j'ai perdu je pense je vois pas pourquoi il réfléchit putain ouais là il fallait que je tuto euh il fallait que je tuto bridge putain putain il fallait que je fasse une baliste voilà boum ça arrive quand on ne connait pas bien quand on ne connait pas bien son deck alors la baliste ça c'est fort pourquoi je sais pas si c'est fou contre lui euh strict ce c'est pas incroyable j'ai entré quoi j'ai entré 2 deck euh le truc c'est que les stricts pendant que tu poses des stricts euh lui il peut poser des trucs de ouf en fait donc je pense que c'est mieux quelque chose des trucs comme ça voilà l'explosif par exemple tu vois l'explosif au cours franchement ça n'a pas l'air j'ai de ouf euh euh la spyglass aussi peut-être j'ai dit ça mais en fait c'est ultra fort au cours je m'en rends pas compte bah c'est beaucoup alors quand même mieux que Urza euh euh saï je sais pas si c'est bien ça tu mets des tu crées des tokens alors ça ça fait quoi ? ah la cache a l'air pas mal contre lui elle passe dans Urza encore quoi que ouais si elle passe dans Urza allez go alors ben là je vais pouvoir faire mon aimerie autour d'eux je vais pouvoir faire mon aimerie autour d'eux tac et j'ai une force pour Urza éventuellement une force pour un éventuel Urza bon bon s'il me sort un truc pété s'il me sort un truc pété je vais avoir du mal alors alors là là j'ai un kalis a 1 que je peux jouer c'est pas mal euh j'ai envie de faire quoi ? ouais ouais je veux faire le kalis a 1 d'abord quand même hop je vais faire une force sur Urza en fonction de ce que mon adversaire fait genre s'il fait un choc là tu vois ou un déquet s'il fait un déquet je pourrais euh ok alors alors là donc je vais faire Emry pour 2 tac 1 2 3 4 voilà et je vais faire ça sur lui pour piocher une carte ça alors 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 5 6 6 7 7 7 8 7 8 9 8 9 8 9 9 9 10 10 11 11 13 15 15 12 11 11 12 12 13 13 13 14 15 15 16 15 16 16 17 17 et j'ai posé un déquis ça va plutôt que de gueule pour me faire re-poucher une deuxième carte il peut mettre quand même 4 points 1,2,3,4 ça va je vais poser au cours prochain tour je pense ah j'ai 40, c'est pas mal Sophie je vais faire un calissa 2 ou pas ? non je vais poser, je vais refaire ça alors d'abord je vais chercher un baillou si je l'ai encore parce que je l'ai peut-être mais je suis pas où autrefois, non il est pas là on le voit là ou pas ? caracas ah j'ai dû le, je l'ai mis aussi dire, je l'ai mis aussi dire bah je vais chercher ça je vais poser un size et je vais faire ça et du coup je mets en tout cas une top terre je précise est-ce qu'il va shuffle ? putain il aura pas du shuffle et là je pioche je pioche avec carne alors et là avec carne euh alors je vais jouer carne du coup je vais jouer carne euh euh du coup je vais faire sur la triade je fais ça faire un token de plus ok donc il a un déquet alors je préfère qu'il a indiqué que que quoi bah qu'une carte qui fasse ouais nature order ou autre comme ça une carte de fou alors je montre comme ça donc là il but mon emery ce qui est normal j'ai trois créatures qui peuvent bloquer et protéger carrément bon alors là j'ai un mox d'opale ce qui est très bien donc je vais faire ça je sais pas si en jouant mon land ça faisait que je sais pas si en jouant mon land ça aurait fait que mon adversaire que je mettais en tout cas ça je sais pas il faut que je lise ah ouais ah la daïs qui fait mal ah ça pique ça ah ça pique ça allez j'y m'attendais pas bon ça va ce coup-ci il a pas top deck un truc de ouf une nouvelle fois alors alors là je peux aller chercher une baliste ah merde je l'ai rentré la baliste je peux chercher ça je peux aller bah donc je peux aller chercher ça ok je peux jouer un autre land pour mettre un top terre ensuite je peux jouer ça pour remettre un top terre et là j'ai deux mana donc c'est plutôt bien je vais attaquer avec 4 top terre 3 je rends le craddle logiquement inoffensif et voilà le deck est tactique là la balle ça m'aurait bien donc là je peux commencer à casser ses landes ça meurt ça meurt je pense je vais faire non ok je vais faire euh Je vais mettre un noco. Et ça va être la fin de mon tour. Donc avec ça, je vais sacrifier food et en tout cas, et je cloche une carte. Il faut que ça crie deux artefacts. Donc, ça, moi, tac, ça, puis ça. Ah, mais en fait, moi, je m'en fous un peu de choke, parce que j'ai beaucoup de trucs. Alors, j'ai quoi en side ? En side, j'ai la worm coil, c'est tout. Add. Je vais faire comme ça, ça devient 3-3. Et je vais faire une fast attack. Donc, il faut 9 points. Ok. C'est la fin de mon tour. Je vais faire un béquet sur ça. Putain. Pffou, le matchup, c'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Alors, Urza, Strix, etc., tout ça, ça ne sert à, entre guillemets, à rien. Donc là, c'est lui qui va commencer. Moi, en fait, contre lui, mes trucs bien, c'est faire une baliste. C'est comme ça, c'est comme ça, mais putain. Il faut que je fasse une grosse baliste, mais la baliste... Ah, c'est mieux que je la joue, en fait. Si j'en ai une. Urza, tu les restes où ils sont. La worm, je ne sais pas si c'est pareil, il va être la chum block. Bon, tu vois, c'est comme ça. J'aurais peut-être dû rentrer le Urza à la place de... J'aurais peut-être dû rentrer le Urza. Là, je peux faire un bon explosif à deux. Et ça a l'air d'être tout. Ouais, je voulais dire, j'aurais peut-être dû rentrer l'Urza. Ah bah tiens, regarde, le piège point à la place de ça, à la place de Urza. Bah écoute, si je perds, on sera que ça à cause de ça. Alors, qu'est-ce qu'il vous fait ? Vas-y, dis-moi un truc, pas un elf qui fait du mana, s'il te plaît. Ouais, ça, c'est bon. Alors, moi, là, je peux poser ancienne tombe. Comme ça, je pourrais faire explosif et je le fais sauter autour suivant. Fais un autre symbiote, s'il te plaît. Fais un autre symbiote, s'il te plaît. C'était pas mal, hein. Mais bon. Pas trop rêvé non plus. Euh... Ouais, je suis en explosif à 1. Euh... Je vais le faire sauter sur notre type. C'est pas ouf, hein, mais c'est vrai que s'il fait doubler le fin mana, finalement, là, ça va pas ranger cette sortie-là. 2, 3, 4, qui peut faire naturelle, là. Ok, je fais ça. Ok, je fais ça. Bon, là, tu peux faire un kern ? Mais qu'est-ce que tu irais chercher ? Ah, tu vois, c'est dommage, parce que plutôt que faire Urza, tu pouvais faire... Je pouvais faire autre chose, mais bon. Alors, je vais faire ça. Hop, je vous incarne. Hop. 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 Ah putain je suis con j'aurais pu me faire Là il va me faire la combo avec le visio Alors 4 4 marqueurs Et là il est rouge Ok Ah je pense qu'il n'y a pris Je pense qu'il n'y a pris Je ne vais pas jouer ce mélange dans cet ordre là Alors le Caracas Putain il s'a rien du tout Alors Je peux jouer un land Qu'est ce que tu peux faire Alors en side t'as quoi J'ai le liquid metal qui est pas mal Mais j'ai beaucoup trop de land Attends là si je vais chercher le liquid metal 1, 2, 3 Je peux faire liquid metal Non c'est pas tel Sinon je peux faire une give Pour 6 Mais si je vais prendre days Bah je suis à la rue Sinon je peux faire Un yurza Ça a l'air pas mal de faire yurza Ouais je peux faire Je peux faire ça Et je vais jouer un yurza Sur le Trader Et je vais jouer un yurza Putain je voulais N'importe quoi comment je vais tuer Hum Oop C'est parti. 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 Alors. C'est parti. 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 C'est parti.